Eh bien, le Québec a le cœur gros ce midi. Le départ de Karl Tremblay laisse un grand vide et nous sommes nombreux émus à plonger dans nos souvenirs depuis l'annonce de son décès hier, car la musique des cow-boys fringas a marqué les Québécois depuis presque 30 ans maintenant. Donc, une voix aimée s'est éteinte et les témoignages de reconnaissance continuent d'affluer. Le premier ministre Legault ouvre la porte, lui, à la tenue de funérailles nationales. Alain Laforêt va nous avoir parlé dans un instant. Je vais le retrouver à Québec. Mais d'abord, allons à Repentigny, où tout a commencé, Audrey. Donc, c'est là qu'a grandi Karl Tremblay et c'est là que l'aventure des cow-boys fringants a débuté. Je vous ramène, Michel. En 1994, c'est à ce moment-là que Karl Tremblay et Jean-François Posé se sont rencontrés pour la première fois. C'était dans un vestiaire de hockey de Repentigny. Mais c'est vraiment en 1995 qu'ils commencent à jouer de la musique ensemble dans le sous-sol, finalement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont composé notamment l'album 12 grandes chansons. sur laquelle se retrouve cette chanson en hommage à Repentigny, qu'ils ont d'ailleurs fait en spectacle ici lors de la fête nationale de 2022. Bienvenue à Repentigny, bonne estime, on a mis, on s'en va au Montel Capri. Qu'est-ce que ça se lit, c'est pas cher, c'est joli. Bonne journée, on va se tâcher en ta barri. Donc la chanson «Repentigny » qui fait référence à plusieurs endroits mythiques de Repentigny, notamment le bar Larry Pye, que vous voyez ici sur cette exposition représentée. C'est là qu'ils ont fait leur premier concours de chansons amateurs. Donc c'était une brasserie. Et c'est après ce concours-là, à l'été 96, après avoir rencontré Marie-Anne Clépine, que tout a déboulé. Donc ils ont vendu un million d'albums en carrière, plus d'un million d'albums. On fait des spectacles rassembleurs. Et on le savait que Karl Tremblay avait le cancer de la prostate. On savait qu'il était malade et que c'était difficile, qu'on le perdrait peut-être éventuellement. Mais c'est quand même un choc pour tout le monde. Je vous laisse entendre quelques résidents rencontrés un peu plus tôt. Moi, je suis arrivé au Québec il y a 10 ans. Puis la première musique que j'ai écoutée à la radio, c'était les Cowboys. C'est l'année bélanger, tout le monde. Donc c'est sûr que c'est un choc pour tout le monde. Karl Tremblay, puis sa gang, ils vont voir tapisser ma jeunesse, mon cégep. J'entends encore leur chanson. C'est la trame sonore d'une vie. Je pense qu'ils vont avoir été aussi importants pour leur génération que vont avoir été Charlebois et les autres pour la leur. Ça fait quoi? Ça a tout commencé à repentigner ici. Écoute, on espère que notre maire va peut-être penser avec son équipe à mettre quelque chose, un parc ou une bâtisse à son nom peut-être. Effectivement, le maire y pense. Les drapeaux sont en berne. Ici, Michel à repentigner en hommage à Karl Tremblay. Mais le maire Nicolas Dufour lui-même s'est fiancé au spectacle que je vous ai présenté tout à l'heure. Il s'est marié sur une chanson des cow-boys fringants et veut rendre hommage à Karl Tremblay, qui était extrêmement impliquée ici à repentigner. Écoutons le maire Nicolas Dufour. Le premier spectacle était à l'aripaille. On allait les voir en cachette à l'époque. Ils ont tellement parlé de repentigner qu'on pense au mot Tel Capri, Daniel Amusement. Ils ont mis repentigner sur la carte à travers toute la francophonie. Donc, c'est une immense peine qui nous habite. C'est important pour nous de perpétuer sa mémoire parce que tout a commencé à repentigner. Donc, oui, on est en train d'évaluer toutes les options pour des dénominations ou des reconnaissances qui seront annoncées dans les prochains jours. Donc, repentigner va reconnaître l'un de ses plus grands citoyens.